Hey, 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 Dacio, tu t'assoies ou tu diras un bon jour après ? Dacio, j'ai pas de communication avec toi, tu vois, je veux savoir. T'imagines si t'arrives en tant que jeune réalisateur, que tu te pointes devant quelqu'un qui a une certaine expérience et qui te dit que c'est à retravailler, que c'est pas bien ou que quoi que ce soit, mais ça te détruit et j'avais juste pas envie de m'infliger ça. J'avais envie que la première fois que j'arrive face à des gens qui ont de l'expérience, d'arriver avec de l'assurance. Ouais, puis je crois qu'il y avait aussi une histoire d'énergie parce que, comme tu dis, moi j'ai vu beaucoup de jeunes réals essayer de monter des projets et c'est toujours le même truc. La phrase qui revient tout le temps, c'est « faut que je trouve le financement, faut que ma prod trouve le financement, on cherche le financement, on n'a pas encore eu le financement » et des fois tu te dis « mais arrête de chercher un financement, prends ta caméra et tourne comme tu peux, enlève les scènes qui coûtent beaucoup d'argent, enlève ta poursuite en voiture et fais-le » parce que c'est une énergie, c'est une énergie incroyable. Il y a des gens qui vont vous dire « réécris, refais, non, ça c'est pas bien, etc. » Et toute cette énergie-là, elle t'emmène à ne plus en avoir du tout. Ça vient un peu du vécu forcément, où je viens d'une famille, je suis enfant de divorcée, donc le couple c'est un espèce d'enjeu conflictuel, ça reste un enjeu conflictuel. Et donc du coup c'est vrai que c'est à travers ce prisme-là que je regarde. Et c'est ce prisme qui m'a fait voir un peu, peut-être, je sais pas quoi, mais qui m'a fait voir les relations amoureuses comme avant tout des rapports de force, des rapports de pouvoir. Peut-être parce que dès le départ j'ai en tête la façon dont ça peut se terminer en fait. Qu'est-ce que c'est drôle de faire des personnages aussi extrêmes et d'aller dans des situations extrêmes ? L'idée de pouvoir dans les couples, elle est extrême aussi je pense. Et on le voit pas souvent au cinéma de façon aussi claire. C'est pas identifié clairement comme ça. Y'a pas le conflit qui est presque à la limite de la violence, mais c'est la violence verbale, c'est pas une violence physique. La violence physique je la trouve trop facile. Lui est allé chercher le conflit dans une violence de mots quoi. Le truc est super agressif. Quelle petite galère ! Tu débarques à l'improviste, tu me dis petite galère ? Je suis en train de te dire que si t'as besoin de 400 euros, je peux te les filer mon état. 400 euros et moi t'as pas tes 400 euros, tu vois ? Je dirais pas que c'est féministe, même si on me l'a souvent dit, et je dirais pas qu'il y a une empathie au niveau du personnage féminin. C'est que je veux un vrai combat en fait. Je veux un vrai combat. Et donc du coup je veux pas des gens qui se font bouffer par des lions, je veux que des deux côtés il puisse y avoir des armes et que chacun des coups il porte et qu'il y a un impact quoi, qu'il fasse mal. Et donc du coup c'est vrai que beaucoup de réalisateurs masculins ont tendance à mettre des personnages féminins qu'on jette dans l'arène comme des gladiateurs et qui se font bouffer par des lions quoi. Tu vois, où au final elles arrivent et puis elles s'en prennent plein la gueule face à des personnages masculins qui envoient toute la patate de leurs forces physiques. Voilà, et moi j'avais pas envie de ça. Moi j'avais vraiment envie de voir deux gladiateurs dans une arène et qui se rendent coup pour coup et qui à chaque coup l'autre est en train de vaciller et trébuchent quoi. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai fait des personnages féminins qui sont durés à cuire en fait. Donc vous refusez de vous soigner. Mais je suis pas malade. Tu vas te rasseoir et tu vas me réciter un putain de nœud. Il y a plusieurs écritures dans sa façon de faire avec les comédiens quoi. Et en fonction des comédiens c'est vraiment je pense différent avec chacun. Il n'y a pas un truc précis quoi. J'ai pas l'impression que Ginny travaille en disant ça c'est la formule magique qui va fonctionner avec tout le monde. C'est adapté à chacun de nous et c'est différent avec tous. Et sur le tournage c'est vraiment, moi je l'ai vécu comme un amusement super. Enfin c'était comme, j'ai l'impression d'être dans la cour de récré quoi. C'est super parce qu'on a bien bossé avant et là on s'amusait. Et en plus de ça les scènes n'étaient pas évidentes à tourner. Donc c'était un gros fun quoi, vraiment un gros gros fun. On s'amuse, quand on tourne on s'amuse avec lui. J'ai décidé de sortir avec quelqu'un que je n'aurais pas choisi. Je me suis assise dans le métro, j'ai fermé les yeux. Puis je les ai ouverts en les braquant dans le viseur de mon appareil photo. Et il était là. Pour nous ça a été très cool. Pour lui je ne suis pas sûre que ça a été aussi facile. Est-ce que tu referais un film exactement l'identique là maintenant tout de suite comme ça ? Je ne vais jamais te dire jamais vu que là je suis en plein en train de lancer un machin. Je n'aimerais pas avoir la poisse de me retrouver dans les mêmes conditions. Mais j'espère que oui quand même. J'espère quand même que oui. Parce que si tu veux ça reste la force du réalisateur guérilla. C'est qu'à n'importe quel moment si on ne te donne pas de thunes. Tu es censé pouvoir basculer dans ce mode et faire un bon film. Et donc du coup te maintenir dans cet univers là. Dans l'univers du cinéma. Maintenant c'est vrai que quand tu fais un film comme ça. Ça a tendance à te traumatiser. A ne pas te donner envie de refaire un film dans des conditions pareilles. Mais en même temps j'espère que je garde cette capacité là. Parce que sinon... Parce que tu étais mort à la fin de Donoma. Tu étais archi mort. Non je regardais la caméra. J'avais envie de chialer quoi. C'était Jack Bauer la caméra. C'est tombé quoi.